Alors, de retour avec vous, chers amis, en ce jeudi 22 février 2024, 14h15, heure du Québec. Merci d'être avec moi. Donc, maintenant, tout le monde est au courant de cette panne généralisée que les utilisateurs aux États-Unis, même au Canada, ont connu de leur service de téléphonie portable. Et là, maintenant, ça y est, c'est commencé. Ça va être une escalade. C'est les pharmacies qui sont touchées par des pannes et on signale une cyberattaque. C'est juste une question de temps avant que c'est cette démonstration de force, qui, dans le fond, est probablement une représentation de la Troisième Guerre mondiale dans la modernité, avec l'intelligence artificielle et avec la possibilité, justement, de faire ces attaques sur le net, ces cyberattaques qui nous attendent. Change Healthcare, les pharmacies du pays signalent des pannes à la suite de cyberattaques, suite à cette probable cyberattaque sur les réseaux mobiles. Change Healthcare a signalé des problèmes dus à une cyberattaque qui fait des ravages chez les patients qui tentent d'exécuter. Pardon. Leur ordonnance des pharmacies de tout le pays connaissent des retards dans les commandes de prescription en raison d'une cyberattaque contre l'une des plus grandes entreprises de technologie de santé aux États-Unis, Change Healthcare. Change Healthcare a été le premier à remarquer le problème de cybersécurité affectant ces réseaux mercredi matin, donc hier, sur la côte est. Cela survient au milieu d'une panne de réseaux cellulaires majeure qui a touché des millions de clients. On est rendu à des millions ce matin. Quand je vous en ai parlé au TV, on était à 50 000. Là, on est des millions. Ça a paralysé les services 911 et laissé les clients sans réception sur les plus grands réseaux. Cette panne pourrait avoir été causée par une erreur humaine, selon un expert, mais une éruption solaire aussi, dont je vous ai parlé comme ça, mais là, on en fait référence, a également été citée comme une explication possible au niveau des problèmes des réseaux de téléphonie cellulaire. Mais Change Healthcare a convaincu que les problèmes auxquels ces systèmes sont confrontés ont été causés par une cyberattaque. Dans un communiqué, Change Healthcare a déclaré qu'elle connaît une interruption de réseau liée à un problème de cybersécurité. Nos experts travaillent pour résoudre le problème. Une fois que nous avons pris conscience de la menace extérieure, dans l'intérêt de protéger nos partenaires et nos patients, nous avons pris des mesures immédiates pour déconnecter nos systèmes afin d'éviter de nouveaux impacts. La société a ajouté. Nous fournirons des mises à jour à mesure que nous en connaîtrons un peu plus sur la source de cette attaque. Imaginez-vous. Wow! Un message du 22e groupe médical, un centre médical basé autour de la base aérienne McConnell au Kansas, indique que nous subissons une panne temporaire de pharmacie au 22e groupe médical. Nous comprenons le désagrément que cela n'a pas causé. Apprécions votre patience pendant que nous travaillons avec diligence pour résoudre le problème. La date estimée pour résoudre ce problème sera demain ou plus tard. Nous continuerons à travailler la situation et à fournir des mises à jour. Donc, il y a une panne à l'échelle nationale chez certains des plus grands professeurs, un processeur d'ordonnances en Amérique du Nord a écrit mercredi, Keynesian Lake Pharmacie basée au Michigan. « Vraiment, on est rendu là. Préparez-vous. Ça y est, c'est le début. 2024, avec les 60 élections qui ont lieu, qui ont lieu, il y en a quelques-unes qui ont eu lieu, le transfert de pouvoir, la perte de pouvoir de certains, je ne sais pas comment ça va se terminer tout ça, mais ça ne se terminera pas bien. » Sous-titrage Société Radio-Canada